On parle régulièrement de nos jours de l'importance du mental chez les athlètes de haut niveau pour réaliser des exploits sportifs. Je m'appelle Sébastien Bronodurand, je suis préparateur mental et à l'initiative de ce podcast Parlons de votre mental. Mon objectif est d'aller à la rencontre d'athlètes mais aussi d'artistes, de chefs d'entreprise, de managers, d'étudiants et diverses professions pour les interroger sur les ressources psychologiques qu'ils utilisent au quotidien pour être performants dans leurs projets et bien dans leur basket tout au long de l'année. Vous pourrez découvrir des invités qui nous parleront de leur parcours, de leur définition du mental, des ressources psychologiques qu'ils utilisent pour développer confiance, motivation, détermination, gestion des émotions et des échecs et surtout leur capacité à rebondir, toujours aller plus haut, plus loin en restant positif. A votre tour, vous pourrez expérimenter leurs recettes dans votre quotidien pour booster votre mental. Allez, c'est parti, parlons de votre mental avec notre invité du jour. Salut Agnès ! Salut Sébastien ! Bah écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour nous parler sur le podcast parlant de votre mental. Et écoute, j'ai envie de te dire bienvenue et si tu peux un petit peu nous parler un peu de ton parcours. Ok, bah merci déjà pour ton invitation, ça me fait super plaisir pour plusieurs raisons. parce que je suis sportive aussi et que voilà, le mental ça me parle beaucoup et aussi parce que je pense que le mental ça peut s'appliquer à plusieurs domaines. Et aussi parce que je suis podcasteuse et que j'adore les podcasts, je suis très friande de podcasts. Donc ça me fait super plaisir d'être invitée dans ton podcast. Bon, bah c'est super. Alors du coup, tu pourras m'inviter dans le tien à l'occasion. Exactement. C'est une note. Et du coup, qu'est-ce qui t'inspire ton parcours là, à ce jour ? Alors, mon parcours, il est, je sais pas s'il est classique, mais en tout cas, moi je viens du milieu de la santé, j'ai fait des études de pharmacie. Je viens d'une île, une petite île dans la Caraïbe qui s'appelle la Guadeloupe. Et je suis venue à Paris pour faire mes études de pharmacie. Puis j'ai testé plusieurs domaines, plusieurs filières. J'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique où j'ai pu travailler quelques mois chez L'Oréal en tant que chef de projet de développement. Des produits pour la beauté de la peau, en tout cas de la branche complément alimentaire. Et puis ensuite, la division pour laquelle je travaillais avait prévu de me garder, mais ils ont décidé de restructurer, de fermer. Donc j'ai dû me poser des questions de ce que je voulais vraiment faire. En tout cas, il y a eu pas mal de cheminements qui m'ont conduit à prendre la direction que j'ai prise, qui est celle d'exercer mon rôle de professionnel de santé et d'entreprendre dans le sport en tout cas. Avec le recul, de quoi es-tu le plus fière aujourd'hui ? Avec le recul, je suis fière d'avoir créé ma marque de soins sportifs qui s'appelle Laboratoire Natier. Parce que ça a été, comme je le dis, ça a vraiment bouleversé ma vie de femme, de sportive, de guadeloupéenne, de pharmacienne. Ça m'a vraiment, ça a bousculé tous mes codes que je pensais avoir. Ça m'a fait mettre le doigt sur mes valeurs profondes. Et du coup, c'était pour moi la chose la plus belle que j'ai pu accomplir jusqu'ici et qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde. Je suppose que ça n'a pas dû être chose facile ? Pas du tout. C'est vraiment des montagnes russes, en fait. L'entreprenariat, c'est à la fois un cocktail de sensations qui est indescriptible. Parce que franchement, même quand j'en entendais parler, je ne m'imaginais pas ce que j'ai vécu, en fait. Donc à la fois, tu peux avoir des super nouvelles dans la même journée, être super content et en même temps retomber très, très bas parce que tu as une mauvaise nouvelle ou quelque chose à gérer dans l'urgence. Après, ça fait ressortir des compétences que tu ne soupçonnes pas, notamment ta résilience, ta capacité à rebondir. Et ça, c'est vraiment typique, je pense, du mental d'un entrepreneur parce qu'on est un peu obligé. On sait que le chemin, il ne sera pas tout droit. Même ceux qu'on voit à la télé réussir, lever des fonds, etc. passent par ces mêmes stades à différents niveaux, mais ils passent toujours à ces mêmes stades, même s'ils sont à la télé, ils ont beaucoup de visibilité, etc. Mais ils ont quand même ces questionnements, ces problématiques-là, ces choses à gérer. Donc, il ne faut pas oublier le travail qui est derrière quand on voit un entrepreneur et quelqu'un qui a monté sa boîte. Oui, c'est sûr que c'est, comme tu disais, c'est un peu les montagnes russes. Et du coup, ça nécessite beaucoup de mental. Alors, du coup, on va parler un peu du tien, de mental. Si tu devais nous donner une définition du mot mental, ça serait laquelle ? Une définition du mot mental, pour moi, c'est utiliser nos capacités cognitives pour pouvoir fonctionner dans la vie de tous les jours et dans différentes situations. Parce que moi, le mental, je l'utilise beaucoup dans le milieu sportif. Je l'utilise aussi, comme j'ai dit, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment pouvoir utiliser ces ressources qu'on a en nous pour pouvoir accomplir des choses. Est-ce que tu fais une nuance avec avoir un bon mental ? Avoir un bon mental, pour moi, ça se travaille. C'est comme un entraînement sportif. Il faut pouvoir déjà avoir conscience des compétences qu'on a et pouvoir les travailler. Et quand ça ne va pas, pouvoir faire le point aussi et savoir s'écouter. Pour moi, c'est ça, avoir un bon mental. Alors, tu dis que tu travailles tes qualités mentales. Comment tu fais pour les travailler ? Déjà, j'ai été un petit peu accompagnée par une coach mentale pour mon sport dans le cadre de mon sport. Donc, j'ai mis en place des outils, des outils pour la concentration, des objectifs pour le niveau sportif. Et aussi, je médite de temps en temps. Je ne pourrais pas dire que je médite quotidiennement, mais en tout cas, j'essaie de le faire. Et ça me permet de lâcher prise, de laisser passer certaines pensées et de me recentrer sur moi et sur ce que je veux faire. Donc, oui, j'essaie de le travailler. Je sais que je ne suis pas encore assez assidue comme j'aimerais l'être, mais j'essaie de le faire en tout cas. Tu disais que c'était important de se connecter avec soi-même. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Pour moi, c'est hyper important d'être alignée avec ses valeurs. Parce qu'en fait, on ne peut pas exploiter son potentiel si on n'est pas aligné avec ses valeurs, si on fait des choses à contresens. Des fois, on ne le sait pas forcément. Moi, j'ai découvert aussi pas mal de choses sur moi, comme je disais avec le début de l'aventure. Mais je pense qu'on ne sait pas forcément ce qui nous attend quand on ne cherche pas à le savoir non plus. Mais pour moi, il faut bien être à l'écoute de tout ce qui nous vient comme sensation, comme émotion et pouvoir mettre des mots dessus ou accepter ou alors travailler dessus en fonction des résultats qu'on veut obtenir. Alors, est-ce que tu te définirais comme une athlète qui a confiance en soi ? Alors, je ne dirais pas que j'ai confiance en moi. Parce que j'ai eu beaucoup de, on va dire, syndrome de l'imposteur, de la sportive. Surtout par ma carrière sportive qui est un peu atypique. Je ne suis pas passée forcément par des crêpes ou des pôles de formation. J'ai commencé le volet assez tôt, à l'âge de 14 ans. Mais je n'avais pas forcément accès à des structures comme maintenant il y a des pôles, etc. En tout cas, en Guadeloupe. Quand je suis partie à Paris, j'ai mis un petit peu un frein à ma carrière sportive. Donc, je suis passée à un niveau très, très amateur. Et au final, j'ai réussi à quand même rentrer au niveau national, alors que je venais de quatre divisions en dessous. Donc, je ne me sentais pas à ma place pendant de nombreuses années parce qu'effectivement, je ne l'étais pas. Je n'avais pas le niveau, mais j'avais envie de l'avoir et je me suis donné les moyens de l'atteindre. Et en tout cas, mes entraîneurs ont su percevoir ça en moi. C'est ce qui m'a donné la chance de pouvoir jouer au premier niveau amateur, qui est au niveau élite, qui est en fait un niveau semi-professionnel puisqu'au-dessus, c'est la pro féminine. Et du coup, je pense que oui, j'ai longtemps souffert de ce syndrome de l'imposteur. Je ne me sentais pas au niveau, mais au bout d'un moment, j'ai eu un petit switch, surtout quand je suis passée au niveau élite parce qu'il y a eu cette saison-là, un bel écrémage. Il y a eu pas mal de joueuses de l'équipe qui avaient joué la montée, qui n'ont pas été gardées pour le projet élite. Et moi, je faisais partie des sportifs qui étaient gardés. Et du coup, j'ai eu une grosse prise de conscience en me disant que j'avais des compétences et il fallait que j'arrête de m'excuser d'être là parce que de toute façon, j'étais là et j'avais été choisie. Et j'aurais pu ne pas faire partie du projet. Donc si je fais partie du projet, c'est que j'ai été choisie et que je mérite ma place. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à arrêter de me faire des barrières mentales et essayer de juste me dire que je vais prendre tout ce qu'il y a à apprendre et je suis là pour progresser. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, tu as eu une prise de conscience par rapport à un écrémage sur une saison dans une ligue professionnelle. Oui, c'est ça. Et surtout, cette phrase, on me l'a re-répétée il n'y a pas si longtemps en business, c'est arrête de t'excuser d'être là en fait. Très souvent, on a tendance à se dire oui, mais il y a plus fort que moi, mais il y a meilleur, etc. Et en fait, il faut juste se dire je suis là et j'ai ma place, j'existe. Et du coup, c'est ok. Il ne faut pas s'excuser tout le temps. Il faut arrêter de s'excuser, sinon on ne fait pas quoi. Eh oui, il faut arrêter de s'excuser comme tu dis, mais essayer de se déprécier en cas de difficulté et essayer de se tirer soi-même vers le haut, ce qui n'est pas toujours simple en fait. C'est ça. Comment tu… alors tu étais dans un sport, donc du coup, tu nous parles un peu de tout ça. Du coup, le regard des autres, tu le vis comment dans ton sport ? Bah, le regard des autres, je le vis mieux, de mieux en mieux, parce qu'avec l'expérience aussi fait que maintenant, le sport, je le pratique différemment, je pense. En tout cas, maintenant, j'ai arrêté le volleyball en salle depuis 2019, enfin avant Covid. Et je ne regrette pas du tout mon choix. J'ai choisi de pratiquer le beach volley que je commençais déjà à pratiquer depuis deux, trois ans avant d'arrêter, mais à temps très, très partiel et à un niveau très, très débutant. Et là, j'ai pris conscience que j'avais vraiment envie de progresser, d'apprendre d'autres facettes de mon sport et du coup, d'être moins cataloguée, parce que c'est vrai que dans le volet, on est un petit peu cataloguée dans nos postes. En fait, par exemple, typiquement, moi, je fais partie des… Enfin, j'ai une taille qui est quand même assez grande pour une fille, en tout cas à mon niveau. Et en fait, on est tout de suite cataloguée au poste de centrale parce qu'on est grand. Donc du coup, le souci, c'est qu'on se spécialise beaucoup. Donc effectivement, on est expert dans notre domaine, mais à côté, on ne bosse pas beaucoup les autres secteurs de jeu. Et ça, j'en ai un peu souffert quand j'ai voulu passer au beach volley, parce que c'est un sport qui est très complet. Et du coup, il fallait réaligner tous les curseurs qui étaient complètement désorganisés. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi de repasser vers cette phase d'apprentissage et de voir ensuite la progression et les capacités que j'avais pour pouvoir aller atteindre ou alors gagner des tournois ou faire des performances en championnat de France. Donc voilà. Ça t'a permis en tout cas, une fois de plus, de te rendre compte de toutes les compétences que tu pouvais transférer, en tout cas dans une discipline qui est la même, mais qui est dans un environnement différent, si j'ai bien. Oui, c'est ça. Et puis, pour répondre au regard des autres en lui-même, avant, pareil, j'avais presque honte d'être sur un terrain parce que je me disais, bon, je n'avais peut-être pas le niveau d'être là. Et au final, maintenant, je le prends comme plutôt un challenge. Et je me dis, ah ben voilà, je suis capable d'embêter telle équipe qui est la référence au niveau national. Donc, ça veut dire que, je ne sais pas, j'ai des compétences. Donc, à moi de les exploiter au maximum. En tout cas, de faire le jeu que j'aimerais avoir pour pouvoir ne pas être frustrée à la fin d'un tournoi. Et puis après, si elles gagnent, tant mieux. C'est qu'elles ont mieux joué, quoi. Elles avaient un jeu qui était plus adapté, authenté. Et puis, bravo, quoi. Donc, du coup, en fait, pour être cognitif, tu te crées des challenges ? Oui, je me crée beaucoup de challenges et de défis personnels. Je pense que ça vient aussi de ma formation de salle parce que quand on fait beaucoup d'entraînement et qu'on s'entraîne à haut niveau, on a cette culture de l'entraînement. Donc, on sait ce que c'est que s'entraîner régulièrement pour atteindre un objectif. On sait ce que c'est que de beaucoup travailler et parfois, pas forcément avoir les résultats qu'on veut, mais de continuer à travailler. Donc, du coup, je pense que ça a été hyper important pour moi, en tout cas, d'avoir cette culture sportive. Et ça me sert encore beaucoup parce que je sais que je suis capable d'abattre beaucoup de travail en prévision d'objectifs parce que je sais que j'ai l'habitude de bosser, quoi. Donc, je transfère ça aussi beaucoup au monde de l'entreprise et à mon quotidien. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver au quotidien ? Au quotidien, j'ai beaucoup de tout doux. J'essaye d'avoir des objectifs que j'écris. Me dire, par exemple, aujourd'hui, il faut que je fasse ma formule au laboratoire, par exemple, ce matin. Il faut que j'enregistre le podcast avec Sébastien. Enfin, voilà, j'essaie de me noter des objectifs. Après, j'ai tendance à être assez ambitieuse et à m'en noter toujours plus, mais en me disant, c'est pas grave si j'ai pas fait tout, mais au moins, je me fixe l'objectif d'atteindre au moins les trois quarts. Et c'est pas grave si j'atteins pas tout. L'essentiel, c'est de le faire et de le faire bien et de faire un peu. Et j'ai aussi la culture de faire un peu tous les jours. Donc, de me dire qu'il faut aussi réussir à être dans du quotidien. Donc, même si je fais pas des énormes tâches qui sont très lourdes tout le temps, j'essaie de faire un petit peu tous les jours. Et je me dis, en faisant un petit peu tous les jours, j'arriverai au bout de la semaine à faire, à finir ma tâche ou à rendre quelque chose qui est pas forcément facile à faire ou qu'on n'a pas forcément envie de faire, plus agréable ou en tout cas plus facile à faire. Je comprends. Ça fait penser un peu à un escalier. Oui, je sais vraiment. À chaque fois, tu es un petit pas par petit pas ou une échelle et puis au final, l'objectif, c'est d'arriver en haut en fait. C'est ça. C'est intéressant tout ça. En tout cas, ça permet en tout cas étape par étape d'aller vers un objectif et quelle que soit la vitesse à laquelle on va, l'objectif finalement, c'est de le réaliser. C'est ça, tout à fait. Et de le réaliser en accord toujours avec mes valeurs et ma manière de faire, quoi. Le but n'est pas de le faire. Je ne suis plus dans l'étape faire pour faire, en fait. Je n'ai plus envie d'être dans cet état d'esprit qui m'a longtemps suivie. Et je me dis, si on fait des choses et on le fait sans sens et on le fait mal et on le fait vite juste pour dire OK, j'ai fait, ce n'est pas ce qui me convient, quoi. Donc, je préfère faire à ma manière, en accord avec mes valeurs profondes, prendre le temps s'il faut prendre le temps. Mais au moins, je serai 200% satisfaite du résultat, quoi. Je comprends. Tu parles de tes valeurs profondes. Tu pourrais nous en citer quelques-unes ? Oui, dans mes valeurs profondes, il y a la bienveillance, il y a le respect de l'autre, il y a... Je suis profonde intolérante à l'injustice. C'est marrant, on parlait de justice juste avant de débuter l'enregistrement. Mais oui, j'ai du mal avec l'injustice, peu importe le domaine. Donc, en santé, dans la vie de tous les jours, en sport, j'ai vraiment du mal avec l'injustice. Même, tu vois, un film qui serait avec l'injustice, ça me rend... Enfin, ça me donne des émotions qui sont très, très fortes. Et tu vois, ça fait partie de mes valeurs profondes. Après, il y a la nature. Parce que, pour moi, c'est très beau, la nature. Il faut la respecter parce qu'on vient de là. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Pour moi, on doit cohabiter et on doit le faire intelligemment. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de tendances en ce moment et beaucoup de gens qui parlent de nature, d'éco-responsables, de choses comme ça. Moi, je le suis depuis très, très longtemps, sans forcément me mettre d'étiquette. Mais je suis très amoureuse des plantes, à la fois plantes médicinales comme plantes ornementales qu'on peut avoir chez soi. Parce que je trouve ça très, très beau et je trouve que ça apporte beaucoup à l'être humain, en fait. On dit que les plantes, c'est la base, c'est la base de la vie. C'est à l'origine de plein de choses. Donc, oui, la nature, être en lien avec la nature, ça me parle beaucoup. Et d'autant plus qu'avec cette période de confinement qu'on a subie pendant plus d'une année, être en contact avec la nature, ça fait du bien aussi. C'est ça. Et puis, on se rend compte qu'au final, on avait pris beaucoup de place sur cette nature et qu'avec ce confinement, par exemple, on voit que les arbres évoluent différemment, les animaux aussi se comportent différemment parce qu'on était moins envahissant. Donc, ça montre qu'on a vraiment un impact sur ça. Donc, il faut le mesurer et qu'il faut surtout respecter cet écosystème-là avant qu'il soit détruit et qu'il ne puisse plus nous apporter ce dont l'homme a besoin. Oui, ça, c'est important. J'espère en tout cas que les gens en prendront conscience rapidement. Si on parlait un peu de la gestion de tes émotions, et si je te parlais un peu de pression, de stress, est-ce que ça te parle tout ça ? Oui, ça me parle forcément. Déjà, comme tout être humain, on est régi par ces émotions-là. Mais c'est vrai que déjà, entreprendre, ça m'a fait monter un peu mon niveau de stress parce que je n'étais pas forcément quelqu'un de stress à la base. Parfois, il y a de quoi stresser, mais ce n'est pas forcément une réaction négative. Je pense qu'il faut, encore une fois, tu peux voir, je suis quelqu'un d'assez positif. En tout cas, j'essaye de toujours chercher le côté positif et la gratitude dans les actions qui nous arrivent parce que pour moi, si ça arrive, c'est pour une raison. Il faut plutôt se dire qu'on va essayer d'apprendre de ce qu'on vit plutôt que de le subir et de dire que c'est la fatalité. Regardez ce qui m'arrive. Moi, j'ai un peu du mal avec cette mentalité d'échec. Je suis plus sûre qu'on a vécu quelque chose. C'est comme ça, mais il faut en tirer des leçons. Donc voilà, le stress, oui, ça me parle. J'essaie juste de m'écouter encore une fois, de voir quand ça prend trop le pas sur ma personne, sur ma santé, sur moi, sur ma façon de fonctionner. J'essaie de voir d'où il vient, de voir s'il y a moyen de l'enlever parce que c'est bien beau. J'ai beaucoup, par exemple, de patients qui me disent « Oui, je suis très, très stressée, mais bon, je n'y peux rien, c'est mon travail, etc. » Au final, moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Je me dis que si ça te met dans un tel état où tu es au point que tu n'endors plus, tu n'arrives plus à faire ton travail comme tu veux, ça impacte beaucoup ta vie personnelle, tu as des eczémas, tu as des pathologies, c'est invalidant. En fait, il faut réfléchir plus que sérieusement à changer de travail. Et ça relève du cadre de l'urgence et pas de la fatalité. Donc, pour moi, il faut encore une fois écouter son corps. C'est pour ça que je suis très attachée au bien-être et que j'entreprends aussi dans ce domaine-là. C'est parce que, pour moi, il faut... On a arrêté d'écouter ses sensations, on a arrêté d'écouter son corps et on était dans l'action. En fait, il fallait faire, 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 avoir des résultats, avoir des performances, gagner, etc. Mais au détriment de nous, de nos sensations, de nos émotions par rapport à ça, est-ce que gagner, ça me procure une émotion positive ? Est-ce que c'est important pour moi ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de gagner ? Enfin, tu vois, tous ces trucs, pour moi, c'est important d'avoir ça en tête et de le faire pour les bonnes raisons. Parce que si on ne fait pas pour les bonnes raisons, encore une fois, on va s'épuiser et on aura des résultats qui ne seront peut-être pas ceux qu'on attend. Bon, finalement, tout ce que tu me dis, tu serais plus disposée à bien gérer le stress positif qui te motive que l'autre, en tout cas. Oui, oui, bah oui. Et puis, de toute façon, il faut... Enfin, je suis dans un état d'esprit où, pour moi, on ne peut pas vivre dans un monde où il n'y a pas de stress. Le stress, c'est positif aussi. En physiologie, on sait que le fait qu'il y ait des hormones de stress, le cortisol, etc., c'est pour nous mettre en alerte. Mais il ne faut pas qu'on soit en alerte rouge tout le temps, tous les jours et 24 heures dans la journée. C'est juste ça, en fait. C'est juste régler, en fait, les curseurs et se dire, si ça commence à prendre 24 heures dans ma journée, ce niveau de stress et que ça m'empêche de dormir, là, ça commence à être problématique et ça ne va pas aller mieux. si on ne touche pas à la source du stress. Oui, c'est sûr. En tant qu'être en capacité de bien identifier, déjà, et d'être à l'écoute de son corps, comme tu disais, si justement, et de ses sensations. Tu es un métier où tu es souvent dans un labo, si j'ai bien compris. Ouais. Du coup, tu utilises des techniques particulières pour rester bien concentré dans ton labo quand tu fais tes expérimentations ? Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes. Donc, j'ai la casquette de pharmacienne, professionnelle de santé, en contact beaucoup avec les patients, avec des gens qui sont justement stressés, malades, qui sont dans l'incompréhension, qui sont dans, voilà, dans certaines... parfois dans le rejet de leur maladie, etc., ou du système de santé ou des médicaments, etc. Je suis aussi parfois au laboratoire, comme tu l'as dit, pour pouvoir mettre au point mes formules. Et effectivement, ça demande des capacités de concentration qui sont importantes, mais pas forcément une concentration stricte. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'écoute un peu de musique. Souvent, ce qui me calme... Alors, soit j'écoute des podcasts, soit j'écoute de la musique, mais pas forcément de la musique à texte, parce que si c'est de la musique à texte, j'ai tendance à vouloir écouter, chanter, etc., et ça me déconcentre. Mais parfois, voilà, juste de la musique, des instruments, quelque chose qui me donne un bruit de fond, quoi, sympa, et qui me permet d'avancer tout en ayant mes capacités de réflexion qui sont assez à haut niveau, quoi. Utiliser la musique, ça fait du bien pour le mental, le corps et la concentration. C'est ça. J'ai regardé ton petit clip, là, sur Instagram, il y a un jour ou deux, non ? Oui. C'est tout récent. En gros, tu nous dis que, bon, voilà, pour avoir une bonne force mentale, il ne faut rien lâcher, quoi, par rapport à ton projet. Quand je te dis qu'il ne faut rien lâcher, tu mettrais quoi derrière par rapport à ton projet ? Comme j'ai dit, la capacité de résilience, vraiment se dire si l'image, je ne peux pas rentrer par la porte, c'est bloqué, le verrouil est vraiment coincé, rouillé, je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres issues, si je ne peux pas passer par un autre biais, par une fenêtre, par une bouche d'aération, par l'évier, par tout ce que tu veux. Et en fait, il faut faire capacité de... Il faut être créatif, en fait. Je me suis découverte une sorte de créativité dont je n'avais absolument pas conscience parce que, comme je t'ai dit, je viens d'un milieu très cartésien, scientifique, le monde de la santé. Pour moi, c'est très scientifique, chimique, mathématique, tu vois, il n'y a pas vraiment de place à la créativité. Et au final, quand j'ai créé mes produits, quand j'ai mis au point ces formules pour 100% naturel pour les sportifs, à la fois, j'ai dû faire une preuve de créativité pour la partie création de formules, mais aussi pour la façon dont j'aborde les choses, la façon dont j'aborde les sportifs, la façon dont je mène mon projet parce que j'ai dû tout créer, il n'y avait rien de tout tracé. J'ai dû mettre au point ma société, je travaille, j'ai commencé toute seule, je suis pas maintenant accompagnée, mais voilà, il y avait besoin de beaucoup de... mettre en place des choses qui n'existaient pas forcément avant et qui me correspondent et qui me permettent d'avancer avec ma façon de fonctionner. Donc, voilà, il y avait le côté, il faut tous les jours aller au front, aller avancer, essayer, si ça marche pas, réessayer encore différemment. Parfois, ça me fait sourire parce que j'ai des personnes que j'avais démarchées il y a longtemps mais qui ne m'avaient pas forcément répondu et qui me répondent maintenant. Je me dis que j'ai continué à essayer et que j'ai dû les toucher différemment maintenant. Donc, c'est bien, mais ça montre qu'il ne faut pas lâcher parce qu'on peut aussi se dire que j'ai essayé et qu'il ne voulait pas matcher. Sauf qu'il n'était peut-être pas en phase à ce moment-là avec le projet ou alors avec la manière dont je le présentais. Peut-être une question de communication, tu peux dire ? Il n'y a pas que de la communication. Il y a beaucoup d'aspects dans ça mais oui, la communication, c'est vraiment, ça fait partie du jeu et sans communication, on peut avoir le meilleur projet du monde. il ne sera pas un projet à succès parce qu'il ne sera pas connu. Personne ne connaîtra, ça peut être la meilleure invention au monde. Si elle n'est pas bien communiquée, ça ne servira à rien parce qu'il n'y aura personne qui la connaîtra. Donc, il faut en tout cas en prendre compte dans le développement d'une société ou d'une structure parce que c'est primordial mais il faut aussi savoir s'adapter et rebondir et ne pas rester figé sur les process qu'on a fait. Pour ça que quand on crée sa société, ce qui est bien c'est qu'on n'est pas dans une structure figée et que si demain on voit que ça ne marche pas, on peut changer, on peut décider de changer assez rapidement, de pivoter rapidement et ça, je trouve ça bien parce que moi, si je veux changer par exemple, je change, il n'y a personne qui va me dire « Ah non, tu ne fais pas ça comme ça Agnès ». Je trouve ça intéressant de pouvoir essayer plusieurs choses. Après, des fois, le fait d'avoir cette liberté, c'est aussi un peu perturbant parce que forcément, des fois, on se sent un peu perdu et on se dit « Et si ça ne marchait pas ? Pourquoi je ferais ça comme ça ? » Je ne sais pas par où commencer. Il y a aussi beaucoup de phases de questionnement parce qu'on est justement un peu seul et on n'a pas forcément quelqu'un qui va nous dire « Fais comme ça, comme ça, comme ça parce que moi, j'ai essayé et c'est bien et ça marche comme ça à 200 %, c'est sûr. Si tu fais ça comme ça, ça marchera. » Donc, voilà. Il n'y a pas de… Au contraire, en entrepreneuriat, il n'y a pas du tout de règles mathématiques toutes tracées, sinon ça se saurait. Après, il y a beaucoup de choses à apprendre des gens qui ont réussi. Parce que chaque fois, en prenant peut-être des petits morceaux, en les appliquant, en les adaptant à son business, ça peut donner des résultats intéressants. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. C'est super de pouvoir écouter tout ce que tu nous dis sur ton aventure entrepreneuriale. On arrive sur la fin du podcast et j'aurais envie de te demander une citation qui t'inspire et qui te guide au quotidien. Alors, une citation c'est difficile la question que je me pose. Est-ce que j'en ai plein ? C'est un peu bateau, mais pour moi, quand on veut, on peut, ça c'est vrai. en tout cas, c'est de donner les moyens d'essayer et d'arriver. Je pourrais dire aussi la phrase que j'ai déjà citée, c'est pour moi, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages parce que pour moi, ça me guide et c'est de la gratitude. En fait, il faut être dans la gratitude de ces échecs parce que c'est en ayant un échec qu'on arrive à créer quelque chose d'encore plus beau. C'est vrai que sur le coup, on se focalise sur l'échec, donc on met la zone de lumière sur l'échec et sur ce qui ne va pas et sur ce qu'on a raté et sur ce qu'on n'a pas bien fait, sur ce qu'on aurait pu mieux faire. Mais au final, il faut se dire justement, un peu comme un scientifique qui fait de la recherche, une fois, on m'a dit et c'est pour ça que je ne me suis pas dirigée vers la recherche. J'avais fait mon stage de six mois en master de formulation à la fac et on m'avait dit tu es obligée de faire ton stage à la fac parce que les stages sont imposés et il n'y avait pas beaucoup de stages en industrie donc moi, j'avais choisi un stage à la fac et on m'avait dit alors moi, j'avais travaillé comme des ratés, je finissais à 22h tous les soirs et on m'avait dit ah bon, tu n'as fait que ça. C'est là, bah oui, mais pour faire ça, j'ai déjà fait ça, 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 et tout ça, tu ne l'as pas vu. Et en fait, elle me dit oui, mais je dis en plus, ça ne marche pas. Elle me dit oui, mais c'est une information que ça ne marche pas. L'échec, c'est une information. Enfin, le fait de dire j'ai utilisé telle condition, telle condition, telle condition et ça n'a pas fonctionné, c'est une information. Donc, ce n'est pas une découverte qui va révolutionner le monde parce que ça, il y en a une part à décennie quoi, à peine, mais c'est une information. Et du coup, dans la recherche scientifique, il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas sur lesquelles on publie parce que ça reste de l'information. Donc, voilà. cette information, elle peut aider à trouver des choses ensuite. Exactement. Et oui. En tout cas, voilà, du coup, je te remercie pour avoir du coup accepté de nous donner un peu de ton temps si précieux pour le podcast Parlons de Voix de Mentale et je te souhaite en tout cas une belle réussite dans ton projet avec Nati. Et j'invite en tout cas tous les gens qui écouteront ce podcast à aller en tout cas sur Ulule pour soutenir ton projet et on indiquera le lien pour qu'ils puissent en tout cas y aller et pouvoir t'aider à réussir ce beau projet. C'est gentil, merci à toi, merci pour ton temps, merci pour ton écoute, ta bienveillance et merci de m'avoir invité, c'est vraiment un honneur et comme je l'ai dit en tant que podcastuse, ça fait toujours plaisir parce que j'aime beaucoup ce format. Donc, bravo et continue à en faire. Merci beaucoup Agnès, à très bientôt. Salut, salut Sébastien. C'était Parlons de votre mental, votre podcast pour explorer les ressources psychologiques et outils de préparation mentale utilisés par nos invités qui j'espère t'ont inspiré pour les expérimenter dans ton quotidien. Si toi aussi, tu souhaites partager tes expériences et comment tu t'y prends pour booster et muscler ton mental, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as apprécié de ce podcast, je t'invite à le liker, laisser un commentaire et à le partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada